bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je vous souhaite évidemment pour commencer une très 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 belle année 2023 qu'elle vous apporte joie bonheur partage amour légèreté et tout ce dont vous avez besoin vraiment pour cette belle année 2023 qui démarre maintenant dans cette vidéo je vais évidemment vous parler des prévisions 2023 mais je souhaitais aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'arche de lumière depuis maintenant presque un an que j'ai lancé l'aventuré donc c'est ma communauté en ligne sur mon site un grand merci à vous toutes et tous et on a vraiment vécu une super belle aventure pendant cette année déjà on a exploré plein de thématiques différentes et on a vécu des très beaux moments à la fois profond à la fois puissant et à la fois aussi émouvant parfois et je me fais déjà une joie évidemment d'entamer cette nouvelle année dans l'arche de lumière avec vous alors pour les prévisions 2023 comme chaque année j'aime bien aussi mettre au point les choses quand je parle de prévision je ne parle pas de prédiction donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne si c'est la première fois que vous me découvrez il ya une différence entre prédiction et prévision dans le sens que prévision c'est un petit peu comme la météo c'est à dire qu'il ya rien qui est fixé dans l'espace et dans le temps ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est vraiment les prévisions à un instant t et évidemment ça peut changer ça peut c'est malléable donc les lignes temporelles elles sont elles sont changeables et durant l'année il peut y avoir quelques mouvements mais ce dont je vais vous parler vraiment dans cette vidéo c'est ce qui m'est venu ici maintenant est vraiment dans les grandes lignes aussi ce qui peut nous attendre comme énergie pour 2023 alors première chose avec 2023 c'est que on va vraiment ressentir c'est vrai qu'on nous parle depuis un certain temps on parle selon d'accélération etc etc pour moi la vraie accélération elle va avoir lieu dès le début de l'année 2023 on a déjà pu commencer à le ressentir en décembre c'est à dire qu'il va y avoir une énergie et un rythme qui va être vraiment accélérée et on va nous demander d'être vraiment en mouvement et d'aller avec ce mouvement accéléré donc on va avoir un petit peu chaud aux fesses en tout cas pour ce début d'année 2023 c'est à dire que avant on pouvait peut-être recevoir en train de marcher pas à pas sur le chemin puis après on nous a demandé un petit peu de trotter bah non il va falloir galoper et a d'ailleurs voilà une des images que j'ai eu pour 2023 en tout cas ce début d'année 2023 c'est l'image d'une fusée qui décolle donc je trouve ça assez parlant aussi comme image et ce que je ressentais par rapport à ça c'est que il ya vraiment cette énergie aussi assez feu parce que je voyais vraiment fortement le feu qui se dégage du bas de cette fusée et ce feu c'est aussi ça parle de notre bas de notre feu intérieur en fait tout simplement donc c'est vraiment être en contact avec ce avec cette énergie un petit peu feu et d'aller de l'avant et voilà d'être en fait poussé dans le mouvement et dans l'action donc ça ça va être vraiment important ensuite c'est diriger cette action c'est à dire qu'en 2023 on va vraiment poser les bases des bases saines des bases qui sont constructives pour nous et des bases aussi qui vont nous réaligner sur les choses qui sont essentielles pour nous et ce qu'on veut évidemment bah tout simplement développer dans sa vie donc là on a eu affaire ces dernières années à une grosse grosse purge une purge qui continue dans le collectif donc je sais que je m'adresse à beaucoup de gens dans ces vidéos donc voilà tout le monde en est à des peut-être des niveaux d'évolution qui sont différents mais je sais qu'il ya une grande partie en tout cas de mon audience de mon public qui va résonner avec ça c'est à dire que on a vraiment purgé ces dernières ces dernières années et maintenant ce qui va se passer c'est que on va nous demander maintenant qu'on a fait table rase de beaucoup de choses donc vous avez vu même encore en 2022 que comment ça comment ça s'est passé c'est à dire qu'on nous a demandé vraiment de nettoyer énormément de choses en nous mais aussi autour de nous il ya un nettoyage qui s'est fait globalement donc que ce soit dans notre travail changer de travail que ce soit au niveau relationnel il ya eu beaucoup 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 de mouvements au niveau relationnel beaucoup de gens qui sont sortis de notre vie ou qui sont en train de sortir de nos vies et tout ça c'est vraiment une forme de ménage une forme de ménage qui a été fait pour faire table rase et pour maintenant construire des bases saines donc ça c'est pour moi un des messages fondamentaux vraiment pour 2023 et ses bases saines elles vont nous servir évidemment pour la suite puisque au delà de 2023 il y aura 2024 2025 notamment et pour moi aussi la fusée qui décolle c'est pas pour 2023 ce qu'on va faire en 2023 c'est on va construire la base de lancement de cette fusée donc on peut vraiment voir cette fusée comme le lancement et l'entrée quelque part dans ce nouveau monde qu'on attend tous avec impatience ça ça sera pour après ici on va vraiment nous demander de construire ces bases saines et d'y aller vraiment dans l'action du coup et aussi dans une forme d'ancrage dans la matière mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard et à peu près je dirais fin plutôt milieu fin 2024 on va déjà sentir qu'il va y avoir un changement énergétique qui va être assez radical c'est à dire qu'on quand on en s'apercevra qu'on a on a vraiment bougé en fait à l'intérieur et que notre vibration n'est pas la même elle elle sera beaucoup plus allégé beaucoup plus légère en fait notre vibration il ya vraiment quelque chose de d'assez aérien et ensuite 2025 là on pourra vraiment dire on pose le pied le premier pied dans vraiment la nouvelle ère ou la nouvelle terre et ensuite 2026 on redémarre un cycle puisque on serait en année une on redémarre un cycle et donc on peut dire que voilà c'est le nouveau qui est vraiment là donc là c'est super important c'est vraiment une année pour moi charnière 2023 c'est ça nous parle des bases et sans base solide on peut rien faire on peut rien construire on peut pas construire le nouveau monde on peut pas construire sa vie ou se construire intérieurement s'il n'y a pas ces bases solides les premiers mois de 2023 vont être particulièrement transformationnel et qui vont être du coup vraiment propice aussi à cette construction intérieure et j'avais aussi un petit peu cette sensation qu'on va être comme dans une espèce de marmite en fait au moins jusqu'au printemps et on va un petit peu cuire dans cette marmite c'est à dire qu'il ya des choses qui vont être qui ont bougé qui vont remuer et c'est comme si on mijotait en fait et à partir de avril notamment il ya de nouveau un changement énergétique où là on va pas on va basculer aussi dans une énergie qui est beaucoup plus feu et c'est comme si on notait en fait le couvercle de la marmite et que on allait pouvoir du coup servir la soupe et quand je voyais servir la soupe pour moi ça veut dire aussi de passer de l'état intérieur à l'état extérieur puisque là on va être aussi dans les mois d'hiver donc on va être encore un petit peu intériorisé ce qui veut pas dire qu'on va être dans une forme de stagnation parce que comme je vous disais cette énergie d'accélération et de feu elle va être déjà présente donc on va vraiment être invité à bouger intérieurement et aussi extérieurement mais quand ça va vraiment sortir ça sera à partir d'avril et d'ailleurs c'est toujours intéressant de voir qu'on est toujours en syntonie avec aussi les cycles naturels de gaïa c'est à dire qu'on suit gaïa qu'on le veuille ou non vraiment c'est les cycles énergétiques par lesquels elles passent et les cycles naturels des saisons par lesquels elles passent ça évidemment un impact sur nous aussi donc on s'aligne avec ça ensuite ce qu'il faut bien aussi savoir c'est que je vous parlais justement de voilà de cette purge collective qui va évidemment continuer c'est pour ça que je vous dis qu'il ya deux catégories de personnes donc à ceux qui ont déjà bien purgé ces dernières années donc là je pense que je m'adresse à la majorité d'entre vous qui va du coup pouvoir maintenant voilà poser les fondations et les bases saines et puis à une autre partie qui va continuer à vivre cette purge qui en lien vraiment avec cette purge du collectif donc vraiment cette part d'ombre du collectif qui est en train d'être complètement qui en train d'émerger qui en train d'être démantelé et qui en train d'être purgé et transmuter et donc ça évidemment ça va continuer et on a toujours à faire à cette cette fameuse scission finalement entre deux réalités et deux mondes différents donc d'un côté on a vraiment les pionniers les porteurs de la nouvelle conscience où on va être justement invité à poser ses premières pierres mais de manière très concrète est vraiment dans la matière et de l'autre on a une population en fait qui va prendre ou plus de temps à se réveiller donc il ya une certaine partie qui prendra plus de temps à se réveiller une autre qui va carrément y avoir une forme de fusion en fait avec la matrice 3d et la technologie et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et à côté de ça il ya aussi d'autres âmes beaucoup d'âmes en fait qui terminent aussi leur incarnation sur terre et qui vont être appelés à passer sur d'autres plans donc à la fois des âmes qui sont évolués et qui vont continuer en fait à nous aider voilà des cieux et puis à d'autres âmes qui vont continuer leur cycle d'évolution sur d'autres plans parce que ils ne seront plus en adéquation avec les vibrations de la terre alors je sais aussi qu'il ya pas mal même si je les écoute pas mais c'est les retours que j'ai en fait de gens qui sont qui ont qui ont peur parce qu'il ya des annonces qui sont faites qui sont avec des futurs assez apocalyptique ou des choses là qui génère beaucoup de peur alors ce que j'ai envie de nouveau de vous dire c'est n'écoutez pas les gens qui génère de la peur en vous il n'y a pas de peur à avoir les lignes temporelles elles sont là je les vois elles sont lumineuses elles sont très positives et il faut c'est très très important de se connecter à ces lignes temporelles là et pas à des lignes qui nous desservent donc on nous parle d'apocalypse pour moi c'est apocalypse now ça veut dire que l'apocalypse est maintenant en fait et pour rappel l'apocalypse ça veut dire révélation et d'ailleurs en 2023 ça a déjà commencé là en cette fin d'année 2022 il va y avoir beaucoup 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 d'informations et de vérités qui vont sortir et qui vont être qui vont impacter le collectif de manière beaucoup plus concrète qu'avant parce qu'avant ça restait encore dans des réseaux un peu parallèle je vous invite déjà à regarder ce qui se passe du côté de twitter par exemple c'est assez intéressant et donc il ya beaucoup 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 d'informations qui vont être en fait déverser sur le collectif et qui va choquer beaucoup de monde donc ça va agir parfois comme des petits tremblements de terre donc évidemment ça va générer du changement et des tremblements on va dire au niveau du collectif donc ça c'est parfaitement normal et d'ailleurs on va c'est pas parce que on ascensionne et on est sur certaines lignes temporelles lumineuses qu'on ne va pas continuer à ressentir aussi ce qui se passe dans le collectif encore là en fin d'année 2022 notamment au moment de noël il ya eu énormément de lourdeur de tristesse aussi qu'on pouvait ressentir ça venait principalement du collectif et de cette purge collective qui continue un petit mot juste sur l'astrologie puisque vous savez que c'est un petit peu aussi j'ai coutume d'en dire un mot alors c'est assez surprenant parce que justement cette année ce qu'on a de particulier c'est qu'on a beaucoup beaucoup de planètes donc des planètes lentes qui sont en signe de terre ou en signe d'eau on a uranus qui est toujours en taureau on a pluton en capricorne on va avoir jupiter qui va entrer aussi en taureau en mai et puis on a saturne qui va passer du verso aux poissons et on a aussi donc des éclipses donc qui vont avoir lieu en avril éclipse solaire totale dans le signe du bélier ensuite je pense ce sera une éclipse lunaire en scorpion en mai puis le 14 octobre une éclipse solaire en balance et enfin on va terminer par une éclipse lunaire le 28 octobre en taureau et pour moi la présence en fait de tous ces signes de terre ça vient aussi quelque part appuyer ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'on va vraiment être invité à s'ancrer plus dans la matière parce qu'il ya aussi un quelque chose de fondamental et ça je pense que ça fait partie vraiment d'un des messages les plus importants de cette vidéo c'est que quand on il ya beaucoup de gens qui pensent que l'ascension planétaire ça veut dire qu'on est en fait on s'étérise de plus en plus on va devenir transparent on va on va devenir on va être que dans le subtil et quelque part il y aura plus de matière mais ça c'est complètement faux au contraire il va y avoir toujours cette matière qui sera bien présente la seule différence c'est que on va intégrer tout ça dans la matière on va intégrer tout ce qui fait partie du subtil on va intégrer toutes ces vibrations élevées et toute cette conscience plus élevée dans la matière et ça c'est une différence fondamentale dont il faut vraiment prendre en compte parce que sinon ça nous fait rejeter la matière et dieu sait s'il ya beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité qui ont tendance à ne pas être ancré du tout ou qui virevolte en fait et qui sont qui ont pas les pieds sur terre qui qui du coup n'arrivent à rien construire dans leur vie ici si si vous faites partie de cette catégorie je vous assure vous allez vraiment testé en 2023 à ce niveau là tout ce qui n'est pas ancré dans la matière ça va capoter mais du jour au lendemain les choses vont arriver très rapidement les choses vont s'accélérer et dans et à tous niveaux donc super important d'ailleurs à ce propos après que j'ai eu fini de prendre les notes pour les prévisions 2023 j'ai voulu faire un tirage tarot parce que le tarot pour moi c'est aussi super intéressant et ça donne aussi un éclairage supplémentaire donc j'ai simplement posé la question qu'elle arcane majeur incarne le mieux l'énergie de 2023 et ce qui est sorti et bien c'est la carte de l'empereur donc pour ceux qui connaissent le tarot l'empereur ça vient évidemment validé revalider tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo l'empereur c'est le chiffre 4 donc c'est le carré donc ça nous parle de stabilité ça nous parle d'assises ça nous parle de fondation ça nous parle de base et ça nous parle aussi d'impacter directement la matière puisque l'empereur c'est vraiment la carte du tarot qui est relié à la matière donc c'est aussi cette énergie masculine c'est à dire de vraiment créer et que ça s'infuse dans la matière d'ailleurs c'est intéressant de voir que sur la carte il a son sceptre dans la main et le sceptre il est pointé vers le ciel et il ya une autre qui est l'autre bout qui pointe vers la terre donc ça veut dire qu'il capte en fait le spirituel il capte l'intuition il capte l'idée il capte tout ce qui se passe dans le subtil et il le ramène dans la matière et c'est ça en fait ce qu'on est nous en fait ce qu'on est amené à faire c'est à dire qu'on est vraiment des piliers de lumière qui ramenons tout ça dans la matière et qui l'intégreront dans la matière et je vous rappelle aussi le mot incarnation qui vient le carnet donc le carnet la chair en fait donc c'est ramené dans la chair c'est il faut vraiment ne pas rejeter on va dire l'aspect matière l'aspect charnel parce qu'on est vraiment venu ici pour ça ce qui est intéressant aussi donc ce qu'est ce que la carte nous dit aussi nous parle de ça nous parle de stabilité 1 ça nous parle d'avoir des rondes et une fondation solide et ce qui est intéressant de voir c'est qu'il regarde en fait vers l'arrière donc on pourrait se dire mais en fait il regarde vers le passé et pour moi ça ça veut dire qu'en fait il regarde le chemin parcouru et il s'assoit sur les leçons qu'il a apprises de ce chemin qu'il a parcouru donc nous on peut clairement voilà s'asseoir sur les leçons qu'on a apprises par exemple en 2022 tout ce qui tout ce qu'on nous a enlevé tout ce qui a pu tout ce qui a été purgé toutes les leçons toutes les initiations qui ont été voilà qu'on a vécu et s'en servir justement pour construire maintenant quelque chose de solide vraiment dans la matière évidemment c'est aussi une figure d'autorité ça peut être une figure d'autorité vraiment paternelle donc ça nous parle aussi de responsabilité donc c'est vraiment ça nous invite à nous responsabiliser donc je trouvais ça quand même très rigolo que l'empereur sorte après tout ce que je vous ai dit je pense que c'était juste absolument parfait donc voilà en tout cas voilà pour les prévisions 2023 j'espère que ça vous a aidé ça va pouvoir vous servir ça va vous pouvoir vous motiver aussi pour cette nouvelle année 2023 à vraiment construire ses bases solides penser à un arbre penser à l'enracinement et juste et à l'esprit qu'on ne peut pas pousser vers le ciel si on n'a pas des racines qui sont profondément ancrées dans la terre satnam vous dit à bientôt